chapitre 9 j'arrivais à paris vers le milieu doux lorsque j'ai quitté cette ville en 1792 le peuple alors franchi du genre des lois ivre de fereur et de ses abominables triomphes jouissant avec un orgueil et insensé d'une sauvage licence toujours menaçant toujours presseur ne connaissait plus de bains à sa tyrannie quel changement après le que l'espace des trois années la disette était affreuse la misère au comble et ses souverains des joues osaient à peine se plaindre ce n'était plus qu'une ville populace sans énergie rugissant encore sous la main qui les châtiait mais n'ayant plus même la pensée d'une révolte tous les matins la vie entière présentait les déplorables spectacles des milliers de femmes et enfants accoupés sur le pavé à la file aux portes des boulangers pour recevoir payant un morceau de pain plus de la moitié de paris ne se nourrissent que des pommes de terre les papiers monnaie tait sans valeur l'argent sans circulation cette situation durait près d'une année un spectacle plus étrange frappé en coeur les yeux de l'observateur les infortunités qui avions gémis dans les présents étions rendus à la liberté et comme ils avions échappé aux souplices ils jouissait en coeur de leur bonheur avec transport les dangers auxquels ils avions été exposés si longtemps et que c'étaient un grand intérêt mais la vanité si ingénieuse en france une souterrée partie c'était à qui il prétendait avoir les plus soufferts et comme il était du bon goût d'avoir été persécuté une foule de gens qui s'étaient cachés ou avions acheté leur tranquillité à force de baisser ses ventes ayant d'avoir gémis dans les prisons des milliers dans nos 100 avions paris sous la chevaux mais si l'on s'en fut reporté au récit de la haine et de la vanité la moitié de paris ou emprisonné ou massacré l'autre moitié à cette époque le désordre de la société était porté à son comble les rangs avions disparu les richesses avions changé des mains comme il était encore dangereux de se vanter de sa naissance et de rappeler ainsi en existence les nouveaux enrichis voulaient donner le temps et joignons à tous les travers d'une mauvaise éducation tous les ridicules d'un patronage sans dignité pour notre classe plus recommandable les artistes trouvant de la considération dans les besoins qui beaucoup de gens approuvions de chercher des distractions et même des ressources dans les arts de l'imagination ceux que les heures généralement répondent ou achetent va de jeter dans le monde et jusque dans les mains de la capitale ont des vergon d'âge inconservables les jeunes gens c'est coféant en vitrine les cheveux rélevés sur le sommet de la tête pour rappeler les infortunés qu'on conduisait aux supplices les femmes au contraire imitaient dans leurs vêtements les usages de l'ancienne graisse on ne croyait sans avoir la voix lue qui est des femmes charmantes bien élevées les jeunes naissances distinguées portions des pantalons couleur de chair se couvrions les pieds de couture et tions en paventure des robes de gaz et transparentes à la seule découverte les bras nous jusqu'au épaule se présente ayant ici dans les lieux publics et loin de révolter la poudre n'existait ayant que l'admiration et les applaudissements les anciens appellent les jardins petit qu'il y ait ayant transformé en asile de plaisir c'était l'Elysée c'était Paphos qui voulait idaler et partout en gros une tartarie tubulante un dehors du monde des mauvais temps est un mépris de toutes les biensayances qui excitaient la honte et le dégoût mais entre ces deux extrêmes de la population du faveur Saint-Marceau et de la chaussée d'Antin se trouvait l'estimable bourgeoisie et cette multitude d'âmes claires et amies de la patrie et de la liberté dont l'indignation comprimée par la terreur se redressa avec une énergie qui amène à la fin de la catastrophe du 13 janvier j'ai besoin pour développer la cause du GT un couteau issu au gouvernement de l'assemblée conventionnelle cette assemblée s'était trouvée chargée d'un énorme fardeau le roi avait été précipité du trône et la monarchie n'existait plus elle établit une république par acclimation sans consulter les français et elle fit mourir le roi dans l'existence d'un varissé bientôt elle sentit qu'elle était composée dans le monde trop hostile pour donner à la marge des affaires une réaction sûre rapide elle forma donc dans son sein un gouvernement appelé comité de salut public chargée d'organiser l'administration générale elle dirige tous les efforts de la France contre les ennemis du terreur elle incite droit aussi au comité de sécurité générale pour réprimer les attaques des ennemis intérieurs les succès des Vondiens et des étrangers pousseront ces deux comités au-delà de toutes les idées raisonnables et feront sentir la convention qui allait vaincre à tout prix ou périr la défense se fait pousser avec tout l'échalement et l'énergie qu'inspire le sentiment de la sûreté personnelle et de la vengeance la direction savante imprimée aux armées est suivie par elle avec un admirable courage préserva la France des gens étrangers mais les progrès de la guerre civile et les efforts s'écrèrent des royalistes pouvant-ils suivre des justifications au massacre et à la fruse tyrannie dont la patrie a été victime pendant si longtemps ? non les dominateurs de cette assemblée resteront un régime chargé de toute la haine qui ne cessera d'inspirer au reste futur un régime de barbarie dont l'histoire n'offre pas un second exemple until now de toutes les leçons qui présentent l'histoire des passions humaines il en est une surtout sur laquelle les moralistes doivent insister avec force c'est la possibilité nous serons touchés même les plus honnêtes des gens ne s'arrêter dans la route de l'horreur une fois que les passions les auront entraînés certes si peu d'années avant l'époque des temps des crimes qui ont représenté à tous ces hommes devenus ces babas les tableaux des tous ceux dont ils se sont rendus coupables il n'en est pas un Robespierre lui-même qui n'eut reculé d'épouvante on caresse d'abord des théories l'imagination échauffée et présente sous un aspect utile et de l'exécution facile on se met à l'oeuvre on avance sans son apercevoir d'erreur ou des fautes des fautes un crime bientôt l'esprit un poison égâté et dessèche toute sensibilité est fini par décorer d'un homme de raison d'état les plus horribles excès on respecte onversion l'ombre les plus les plus